Je vous remercie d'être venu ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir Jacqui Girel, qui est une sommité en termes de biologie végétale et qui a travaillé beaucoup sur le plateau de rotors. Il se trouve qu'on a longtemps entretenu une correspondance sur les sujets relatifs à rotors, notamment quand j'ai écrit une certaine chose sur rotors. Et je lui ai demandé il y a quelques mois d'intervenir sur le sujet qu'il connaissait bien, même si c'était un sujet sur lequel il avait travaillé il y a longtemps. Et je suis heureux de l'accueillir ici. Je suis heureux que vous soyez là pour l'entendre. Et on va lui laisser prendre la parole et nous expliquer la biodiversité végétale sur le plateau de rotors et qui nous est chère à nous, amis de rotors. Jacqui, je vous passe la parole. Est-ce que vous avez besoin de... Vous m'entendez bien comme ça ? J'aime bien parler sans micro. Donc je voudrais d'abord remercier toute cette assistance et en particulier des gens que j'aime beaucoup, qui participent à la vie de retors, qui sont représentants de l'agriculture, ici, donc des voisins de ma fils. Et puis aussi un vieil ami d'université qui m'a fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. Donc c'est vraiment une soirée pour moi qui est vraiment, qui sera marquée, on va dire, d'une pierre blanche dans mon activité de bénévolat. Donc ce que je propose, c'est que je vais vous montrer, vous donner une idée un petit peu de la biodiversité de ce plateau que vous connaissez certainement mieux que moi, pour certains. Et puis parmi vous, il y a peut-être des naturalistes. Je ne suis pas réellement moi un naturaliste ou un botaniste, je suis un écologue. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre pourquoi les êtres vivants, on peut les trouver à un endroit particulier, comment ils vivent, comment s'organisent leur vie dans une compétition avec les autres espèces et une vie qui n'est pas forcément sur les... une vie pour laquelle ils se sont adaptés dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Donc on verra un certain nombre de plantes de retors. Donc d'abord, je vous ai donné quelques précisions utiles. Les télécommandes... Voilà. Excusez-nous, il y a toujours quelque chose. La biodiversité, c'est un concept qui est relativement récent, ça date de Rio, 1992. Disons, retenons que c'est la vie dans tout ce qu'elle a de divers. Donc la biodiversité, c'est à la fois l'ensemble de tous les êtres vivants et de milieux aussi dans lequel ils vivent. Tous les niveaux d'organisation du vivant sont concernés dans le terme biodiversité. Ça va du gène, parce que dans les espèces végétales, vous avez différents génotypes. Ils vous semblent être de la même espèce, mais ils diffèrent par les gènes. Et puis ça passe ensuite au niveau de l'individu, c'est la plante que vous allez cueillir. Ensuite de l'espèce, le type de plante. Et puis ensuite la communauté, parce que toutes ces plantes ont un certain nombre d'exigences, qu'on va qualifier d'écologiques, qui sont liées au type de sol, qui sont liées au climat, qui sont liées aux relations qu'elles ont avec les plantes de la même espèce ou avec d'autres plantes. Et elles se retrouvent dans ce que l'on appelle une communauté. L'espèce, on va l'utiliser aujourd'hui parce que c'est une manière qui est... c'est un niveau de compréhension qui est le plus intuitif pour nous tous. C'est-à-dire que la plante que vous allez avoir sur les yeux, elle est bien connue, elle est décrite par des caractéristiques. Les premiers biologistes, les premiers britannistes ont décrit les plantes en fonction des organes qu'ils voient. Ce sont les fleurs, les organes de reproduction, ce sont les feuilles, l'allure des feuilles, etc. Donc l'espèce, c'est quelque chose qui est à notre portée et qui possède des caractères observables. Mais notez bien qu'à l'intérieur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des génotypes. Par exemple, il y a des gens qui sont des spécialistes des orchidacées, de la famille des orchidées, on en verra quelques exemplaires tout à l'heure. Eh bien, il y a des orchidées qui diffèrent, qui sont de la même espèce, mais qui diffèrent les unes des autres par le nombre de petites tâches qu'il y a sur le label. Le label, c'est la partie inférieure de la fleur le plus gros des pétales, si on peut dire. Puis les budgétaux font partie d'associations d'êtres vivants, et qui sont en relation avec des insectes. Par exemple, les insectes qui vont permettre la pollinisation. Le troll, par exemple, que vous connaissez tous, est lié à une espèce d'insecte très particulière qui va lui permettre d'être pollinisé. Les gens qui font adapter à leur environnement biologique, géologique, édafique, c'est un terme bien savant pour dire au sol, sur lequel ils poussent, et puis hydrologique, les conditions climatiques, évidemment, on n'a pas les mêmes plantes au sommet du Rotor que le chambon de Belgarde à côté du Rotor. Et donc, qui constitue, et puis aussi comme environnement, il y a le côté humain. Donc moi, j'y tiens un peu particulièrement à cet aspect du côté humain, parce que pendant très nombreuses années, on a dit que l'homme avait une influence négative sur le vivant, sur la biodiversité, etc. Et on s'est rendu compte, par exemple, des marais, et bien que lorsqu'un certain type d'activité humaine, une activité humaine, on va dire, d'agriculteur qui travaille suivant des techniques relativement douces, et bien que cette activité humaine liée à l'agriculture ou à l'exploitation des forêts a un rôle sur la biodiversité. On l'a vu dans le cas des marais, où lorsque, parce que les marais, ce sont des milieux qu'on a abandonnés, lorsqu'on n'a plus besoin de les exploiter pour utiliser ce qu'on appelle de la blâche, ce qu'on appelait dans les plaines, ces grandes herbes qui servaient, après passer sous les vaches, à faire du fumier. On l'utilisait, on faisait beaucoup de fumier avec ça, et comme les plantes arrivaient dans le milieu aquatique, on n'avait aucune chance d'amener des mauvaises graines, des mauvaises herbes dans les vignes et dans les champs qu'on fertilisait ensuite. Donc on s'est rendu compte, quand les engrais exogènes sont arrivés, quand on a pu importer de la potasse d'Alsace, quand on a fabriqué des engrais azotés à partir de l'oxygène, à partir de l'azote de l'air, et bien on a abandonné cette exploitation des marais qui était vraiment difficile, qui prenait beaucoup de temps, qui demandait beaucoup de main-d'oeuvre. Et nos marais, eh bien, ils se sont transformés, des arbustes sont arrivés, ils ont commencé à coloniser le marais, qui s'est transformé ensuite en eau, nez, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une grande quantité de biodiversité d'espèces herbacées qui avaient disparu. On gagnait certaines espèces et on en perdait d'autres. Donc en fait, l'homme fait partie de ce système, il fait partie de ce... de cet écosystème, hein, dans lequel on va maintenant voir un peu le problème du rotonde. Donc maintenant, la communauté végétale, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est l'ensemble des espèces qui partagent un environnement commun. C'est donc un niveau de biodiversité. Donc la biodiversité, on va le voir au niveau... à deux niveaux. Ce soir, on va voir au niveau des espèces, hein, qui vont nous servir d'illustration. Et puis on va le voir au niveau des communautés que ces plantes constituent les unes avec les autres. Ah, ben, on va dire, 18e... fin 18e, début du 20e siècle, jusqu'on va dire jusqu'aux années 40, tout de suite dans l'après-guerre. Eh bien, quand on fait de la bibliographie, eh bien, on voit qu'on tombe sur des comptes rendus d'herborisation, on appelle ça. Comptes rendus d'herborisation ? Des inventaires à des catalogues. Les botanistes se promènent dans tous les montagnes, notamment, il y a des botanistes du département de l'Inde qui vont sur le plateau de Retort, comme ils vont dans la Haute-Chêne ou qui vont dans le Remerbont, etc., faire des inventaires, chercher des plantes, faire des listes, faire des inventaires et produire des listes. Ils déterminent, ils décrivent et puis ils constituent des herbiers qui sont des références qu'on peut retrouver et qui nous ramènent à la biodiversité qui existait au moment où ces gens ont travaillé et ont rassemblé les données. Un point tel que ces herbiers sont encore utiles actuellement, hein, en systématique, où même on peut retrouver, on peut regarder au point de vue génétique, on peut faire effrayement, on peut essayer de voir comment, quel type de génétique, quel type de sous-espèce qu'on avait à cette époque-là. Puis arrive 1945-1990, une époque un peu plus moderne, et là, les plantes, ils commencent déjà à se rendre compte que les plantes, elles ne poussent pas n'importe où. Il y a des conditions qui leur sont favorables et que ces plantes, eh bien, elles peuvent être fréquentes à certains endroits ou même plus rares, c'est-à-dire que présentes dans certaines zones. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est la naissance et puis le développement des recherches sur les associations végétales. À ce moment-là, naît le terme d'association végétale. C'est un chercheur qui a d'ailleurs même été nommé lisable dans les années 30, un Autrichien, Josias Brownblanquet, qui s'est dit, ben, les communautés existent et puis statistiquement, on peut les décrire. Et il s'est dit, on peut les nommer comme on nomme les plantes, c'est-à-dire avec un nom de genre en latin, un nom d'espèce en latin aussi. Donc, il a fait une description de toutes ces communautés et puis tout ça est regroupé sous le nom de phytosociologie. Dans phyto, on a plantes, puis sociologie, la sociologie des plantes. Alors, j'en parle de cette phytosociologie parce que c'est la seule classification qui existe actuellement et qui sert en fait de référence maintenant pour parler des communautés. Beaucoup de, on va dire, de référentiels utilisent l'ancienne description de phytosociologie pour nommer les plantes. On y reviendra tout à l'heure. Alors, la phytosociologie, elle est basée en fait sur une mesure statistique de la présence et du recouvrement de plantes qu'on appelle caractéristiques. Quand je parlais tout à l'heure de la hétresse apinière, eh bien, les deux plantes dominantes et caractéristiques dans la hétresse apinière, c'est le être, Pagus sylvaticas, et puis c'est le sapin, un biais, vraiment. Et il y a d'autres plantes aussi. Et puis après, évidemment, parallèlement à cette phytosociologie, se développe, on va dire, de manière plus large, l'écologie et c'est de là que je suis issu. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait des stages, j'ai eu comme professeur des gens qui étaient plus des écologues, des écologistes que des phytosociologues. Donc, je suis devenu plus écologue ou écologiste que phytosociologue. Donc, l'écologie, elle s'intéresse aux relations plantes qu'elle a et même aux relations plantes-plantes parce que les relations, les plantes ont des relations entre elles. Elles peuvent s'éliminer par compétition car elles se retrouvent dans des zones qu'elles ont à exploiter. Mais il y a une compétition entre les différentes espèces. Et puis, finalement, c'est ce qui constitue la biodiversité. À un moment, toutes les plantes sont présentes, la biodiversité et elles portent. Mais ces plantes-là sont en compétition les unes avec les autres. Vous voyez, donc, dans la biodiversité, il y a tout un tas de choses qui expliquent la présence de tout un tas d'espèces dans certains secteurs. Donc, l'écologie, elle étudie les relations des plantes avec le climat, avec le sol, avec les activités humaines. Exemple d'activité humaine qui est très importante, qu'on a montré depuis très longtemps, avec des analyses polliniques, c'est-à-dire qu'on va dans les... Le chercheur fait des prélèvements dans les tourbières et, grâce au pollen, il reconstitue avec le pollen le paysage qui entourait la tourbière ou le petit lac qui était présent avant. On a montré qu'il y a des périodes où vous allez avoir des disparitions ou des diminutions extrêmement importantes d'arbres ou d'arbustes par rapport à ce que l'on a maintenant. Par exemple, dans la vallée de Loisan, on a montré qu'il y a, pendant la période romaine, une diminution très importante du nombre de pollens, de sapins et d'autres résineux par rapport aux êtres, pour la bonne raison que les Romains utilisaient beaucoup les fûts de sapins pour construire des ponts, etc. en montagne. Donc il y a de l'exploitation, donc c'est le contenu humain, qui va faire disparaître un certain nombre de sapins. Et puis tout le monde sait que le sapin n'est pas un âge qui rejette facilement de souche, contrairement aux êtres, par exemple. Et donc le sapin, petit à petit, peut être éliminé alors qu'il était dans une zone qui lui était très convenable uniquement par le fait qu'il y a, qu'il y a une activité d'origine humaine. Sur un peu les aspects de gestion, sur un peu l'avenir qui attend un petit peu, bon les grands classiques, je ne veux pas lever aussi des choses compliquées, la biodiversité dans le contexte, ce que devient notre retort dans le contexte de ce réchauffement thématique dont tout le monde parle et que personne ne peut nier. Voilà comment on va évoluer le retort. Eh bien, une évolution en cours, c'est le glissement des communautés végétales, des communautés collinéennes vont monter petit à petit. Les plantes vont se retrouver, des communautés collinéennes, un petit peu en compétition avec les plantes locales. D'ailleurs, on peut gagner. Bon, mais ça va se faire très très relativement lentement. Donc, on va noter aussi la régression des espèces supramontanières. Toutes les espèces qui étaient assez rares, qui caractérisaient les creux à lèche, les zones les plus froides du retort. Eh bien là, elle risque que j'ai utilisée. J'ai dit, ben non, vous êtes intarissable, alors. Applaudissements. 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 Applaudissements.